Bonjour en japonais. Alors aujourd'hui je continue la petite série des liens entre les différentes langues et là c'est le lien entre le français et le japonais. La dernière fois j'avais parlé des galicismes en anglais, donc les mots qu'on utilise, les mots français que les anglophones utilisent en anglais tout en sachant qu'ils sont d'origine française. Et bien là je vais faire la même chose mais avec le japonais. Donc quels sont les mots, nous les français qu'on utilise en français en sachant qu'ils sont d'origine japonaise. Ce qu'on peut appeler les japonismes ou les nipponismes. Alors comme en anglais en fait on s'approprie les mots d'une autre langue par rapport à une histoire, par rapport à la culture qu'on consomme de ce pays ou ce qu'on sait sur ce pays. C'est toujours un petit peu la même chose. Pour le japonais, nous on va utiliser des mots japonais dans les domaines de la relaxation, le bien-être, la philosophie, la religion qu'on associe au Japon. Dans le domaine du divertissement, des jeux, des styles vestimentaires, pareil qu'on associe au Japon. Dans le domaine de l'alimentation, bien sûr, tout le monde, je pense dans tous les pays du monde, on utilise le mot sushi. Mais il n'y a pas que le mot sushi. Et aussi dans les arts martiaux, les combats et aussi dans d'autres domaines. Donc là, j'ai fait toute une liste. Je pense que j'ai à peu près une soixantaine de mots japonais que j'ai listé. Alors, bien sûr, j'ai peut-être fait des oublis, mais je pense avoir trouvé la majorité des mots qu'on peut utiliser en français. Alors, je remercie tous les japonais qui m'ont aidé, toutes les personnes japonaises qui m'ont aidé à établir cette liste, à me corriger parce que parfois je croyais que des mots étaient japonais et ils n'étaient pas japonais. Donc, merci à vous tous. Et voilà. Et je vous dirai pour la petite histoire un mot que tous les Français pensent être japonais, mais qu'il n'est pas du tout japonais. Je vous le dirai tout à l'heure. Alors, on commence par le domaine de la relaxation, du bien-être, de la philosophie, de la religion. C'est vrai que quand on pense au Japon, nous, on va penser aux choses très zen, très calmes, les jardins japonais, le silence. On peut penser à ça. Donc, on utilise les mots japonais qu'on associe au Japon. Donc, zen, qui vient de la philosophie japonaise, qui accorde de l'importance à la méditation. En français, on dit « il faut rester zen ». Et c'est un mot, en fait, qui vient du sanskrit, finalement, qui veut dire « méditation ». Le shiatsu, le shiatsu, donc c'est toutes ces disciplines autour du bien-être. Le hama, une forme de massage. Le reiki, c'est une méthode de soins énergétiques. Le shinto, le shintoïsme, la prière des dieux, donc une religion. Un ikigai, il faut que tu trouves ton ikigai. L'ikigai, c'est la raison d'être, c'est la passion, ce qui nous fait vibrer. Donc, c'est très à la mode, aujourd'hui, de dire « ouais, est-ce que tu as trouvé ton ikigai ? » Un bonsai, les petits arbres, les arbres miniatures. Un bonsai, un onsen, donc ce sont les bains, les bains chauds où on se baigne tout nu, a priori. Donc, on connaît et ça donne, quand on voit les images des onsen, ça nous donne envie d'aller, c'est au milieu de la nature, ça a l'air très agréable. L'oshibori, c'est une serviette humide. Alors, ça, souvent, on le sait par rapport au fait qu'on va dans des restaurants japonais. Donc, il peut y avoir l'oshibori. Une éponge tawashi, donc une éponge tawashi qu'on peut faire soi-même. Donc, dans les magasins de bien-être, ils vendent des éponges tawashi. Il y a beaucoup de personnes qui aiment fabriquer leur propre éponge tawashi. Ensuite, dans le domaine de l'intérieur, donc l'intérieur de la maison, quand on pense au Japon, on pense à un intérieur très épuré, où il y a très peu de choses, très calme, très zen. Donc, on connaît les mots japonais liés à cette idée-là dans l'intérieur d'une maison. Donc, par exemple, ou à l'intérieur d'un bâtiment. Donc, un tatami, un futon, le wabi-sabi. Wabi-sabi, c'est un style de décoration. Le soji, c'est, vous savez, la paroi coulissante, le soji. Un kakemono, ça veut dire objet accroché, littéralement. Là, j'ai copié-collé le mot en japonais. C'est, alors, si vous demandez à un Français comme ça, c'est quoi un kakemono, il ne va pas savoir. Mais dans un contexte de spécialiste, on va le savoir. Par exemple, si vous faites des salons et que vous faites des publicités, vous savez ce que c'est qu'un kakemono. Donc, on veut faire la publicité, c'est comme une grande image qu'on peut dérouler comme ça pour faire une publicité. On se déplace avec des salons, dans des salons, pardon. Le kimono, un kimono, bien sûr. Le kintsugi, donc ça, c'est un art qu'on aime bien au Japon, c'est-à-dire l'art de réparer les objets en porcelaine, par exemple, avec de l'or, avec des feuilles d'or. Donc, il y a des gens qui aiment cet art et qui s'intéressent à ça. Il y a des cours de kintsugi en France. L'ikebana, c'est un art floral, un art floral japonais, comment on fait des bouquets de fleurs à la japonaise. Le kokedama, c'est aussi un art végétal. Donc, les gens qui s'intéressent à la décoration, bien-être, connaissent ces mots, en fait. Bien sûr, maintenant, dans le domaine du divertissement, des jeux, des styles vestimentaires, on connaît tous les mangas. Un manga, ça veut dire littéralement un dessin divertissant. Un sojo manga, c'est-à-dire qu'il y a un manga pour les filles. Et un shonen manga, c'est le manga pour les garçons. Et j'ai appris qu'il y a une différente façon de s'exprimer quand on est une femme, quand on est un homme, et c'est assez compliqué. Ne serait-ce que l'équivalent de jeu peut revêtir plein, plein, plein de formes différentes. Ensuite, un animé. Les Japonais parlent d'un animé. C'est en fait un film d'animation d'origine japonaise. Maintenant, on utilise aussi ce terme-là. Le karaoké, ça, on connaît tous. Le kabuki, le no, c'est une forme de théâtre. Ce sont des formes de théâtre japonais. Le tamagoshi. Le tamagoshi, c'était un jeu très, très à la mode. Le tamagoshi. Le sudoku, bien sûr, qu'on connaît tous ce jeu avec des chiffres. L'origami, les pliages qu'on peut faire, faire des animaux, réaliser des personnages et des animaux en origami. Le mikado, oui, nous, on connaît ce terme. En fait, ça signifie en japonais honorable. Mi, c'est honorable. Et kado, porte. Honorable, porte. Donc, en fait, c'était l'empereur. C'est l'empereur en japonais. Mais nous, on utilise ce mot aussi pour désigner des gâteaux, des mikados. Donc, qui sont assez fins et longs. Et il y a un bout en chocolat et le reste en biscuits. On appelle ça des mikados. Mais c'est aussi un jeu, le mikado. C'est un jeu avec des petits morceaux de bois. On laisse tomber les morceaux de bois et on doit prendre chaque petit bâton de bois sans faire bouger l'autre bâton de bois. Donc, c'est un jeu avec des cadeaux pour nous. Le pachinko, c'est le flipper, mais vertical. Nous, on a l'habitude des flippers horizontaux et le pachinko, c'est le flipper vertical. Un emoji, on connaît tous ce terme, un emoji. Le ké, c'est le style. Et en fait, il y a un quartier à Tokyo. Donc, à mon avis, je prononce mal, mais qui est dans le quartier Arajuku, dans le quartier de Shibuya à Tokyo, où il y a tous les styles vestimentaires. On peut être complètement original et s'exprimer dans ce quartier. Et donc, le mot ké, ça veut dire le style. Donc, il y a plein de styles différents qu'on peut voir dans ce quartier. Donc, notamment le visual ké, ça veut dire le style visuel. Il y a le décoraké. Donc, je vois aussi parfois des jeunes français qui adoptent ces styles. Et il y a plein, plein de styles différents dans ce sous-quartier de Shibuya à Tokyo. Je n'ai jamais été au Japon. Je vous dis ça par rapport à ce que les gens m'ont dit et par rapport à mes recherches. Voilà, j'ai demandé quand même confirmation auprès de plusieurs personnes. Et bien sûr, auprès des Japonais quand même. Ensuite, au niveau de l'alimentation, oui, forcément, parce qu'il y a aussi beaucoup de restaurants japonais. La cuisine japonaise est une cuisine très appréciée dans tous les pays du monde, mais aussi en France. Et donc, on connaît de plus en plus de mots japonais parce qu'on connaît des restaurants japonais, tout simplement. Donc, le sushi, le maki, le wasabi, le sashimi, le tofu, le tempura, la soupe miso. Le miso, c'est une pâte fermentée japonaise. Le ramen, c'est un plat traditionnel avec des nouilles et de la soupe. L'umami, ce qu'on appelle le cinquième goût. C'est le goût du gras de la viande cuite, littéralement le goût délicieux en japonais. Donc, l'umami. Comme nous, on n'a pas ça, on utilise le mot japonais pour désigner ça parce que chez nous, ce n'est pas quelque chose qui existe. Ensuite, vous avez le macha, c'est le thé en poudre. Et bien sûr, le saké, l'alcool riz assez fort. Autre catégorie où on utilise des mots japonais, c'est dans les arts martiaux, dans les combats. Donc, un tatami, un kimono, le jiu-jitsu, l'art de la souplesse, le sumo, un sumotori, le judo et tous les termes qui sont en lien avec le judo. Un judoka, une judokate, yoshi, un nippon, un wazari, un yuko, un dan, tous les termes liés au judo. L'aïkido, le karaté, le kendo. Do, ça signifie le chemin en japonais. Donc, kendo signifie littéralement le chemin de l'été. Le dojo aussi, on connaît le dojo. Ah oui, un yamakashi. Donc, en fait, ce n'est pas un mot japonais du tout, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les Français sont persuadés que yamakashi est un mot japonais parce qu'il y a eu un film qui s'appelle Yamakashi et le sous-titre est Les sept samouraïs, quelque chose comme ça. Et pour nous, les yamakashi, c'est un sport acrobatique, mais qui se fait dans les rues. On saute d'un toit à un autre, d'un mur à un banc. C'est un sport qui se fait dans la ville. Et à cause de ce film, on est persuadés que c'est un mot japonais. Et pour nous, yamakashi, ça sonne japonais. Mais ce n'est pas du tout japonais. Voilà. Dine me l'a confirmé, m'a dit que ce n'était pas du tout japonais. Et donc, du coup, j'ai recherché. Et en fait, yamakashi, ça vient du lingala, qui est une langue bantu, qui est parlée en République démocratique du Congo, en Centrafrique, dans le sud du Soudan, notamment, si je me souviens bien. Et donc, le lingala, yamakashi, ça veut dire fort. Et yamakashi, c'est une formule d'insistance. J'ai vu une vidéo d'une prof de lingala qui expliquait cela. parce que, bien sûr, comme je vous l'ai dit, beaucoup de Français pensent que ce mot est japonais. Et donc, elle, elle explique que ce n'est pas du tout japonais, mais que c'est lingala. Et ça veut dire fort. Et yamakashi, c'est une formule d'insistance pour dire, par exemple, celui qui est fort ou ce qui est fort. Donc, vous savez, grâce à ça, vous connaissez au moins un mot en lingala, yamakashi. C'est celui qui est fort ou celui qui est fort. Donc, ça, c'est très drôle. Je mettrai peut-être la vidéo de la prof de lingala, le lien de la vidéo de la prof de lingala sous la vidéo, ça peut être intéressant. Bon, plus pour les Français, parce que les autres, vous n'utilisez pas du tout. Vous n'avez pas cette confusion. Nous, on confond ce terme à cause de ce film. Un samouraï, bien sûr. Un ninja. Un katana. Un kamikaze. Ça, effectivement, on l'apprend pour les... Quand on parle de la Deuxième Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, les kamikazes. Mais maintenant, c'est plus un terme qu'on utilise pour des personnes qui font des attentats suicides directement. Un yakuza. Le shogun, c'est l'ancien pouvoir militaire, le shogun. On dit, on utilise aussi l'expression se faire harakiri, ce qui veut dire se suicider, se couper le ventre. Mais on a expliqué que le R se prononce L. Donc, c'est alakiri. Alakiri en japonais, a priori. Mais on ne dira pas alakiri. Nous, en français, on va dire se faire harakiri, se suicider. Ou le sépucu. Mais c'est plus utiliser harakiri, en français. Voilà. Et ensuite, les autres mots que je n'ai pas pu classer dans une catégorie. Bon, c'est le kawaii. Oh, c'est kawaii. Ça veut dire c'est mignon, c'est adorable. Certains jeunes disent, oh, c'est kawaii. Le tanuki, ça, c'est un animal qui ressemble à un raton laveur. Raton laveur, c'est racoon. Un raton laveur mélangé à un chien. C'est vrai que c'est un animal très, très drôle, très, très bizarre, le tanuki. Je ne sais pas s'il existe ailleurs qu'en Asie. Mais en tout cas, en Europe, on ne connaît pas du tout cet animal, le tanuki. Un mikikomori. Un mikikomori. Un tsunami. Une geisha. Une maiko. On le connaît tous. Le kanji, ce sont les lettres chinoises, les idéogrammes. Le karochi, c'est-à-dire mourir d'épuisement au travail. Parce qu'il y a l'idée que les Japonais travaillent énormément. Donc là, je pense qu'avec la nouvelle génération, c'est des choses qui ont évolué. Mais on voyait des cas de personnes qui mouraient d'épuisement. Donc, ça s'appelle le karochi. C'est un phénomène qu'on a souvent associé au Japon. Donc, c'est pour ça qu'on connaît le mot japonais quand on va parler des problématiques liées au travail. Le anko, c'est un tampon que les Japonais utilisent comme une signature. Mais je sais qu'il est en voie de disparition maintenant parce que, bien sûr, avec l'électronique, les signatures électroniques, on utilise beaucoup moins les anko, les tampons personnalisés. Et enfin, un c'est battu. Ça, on l'apprend quand on étudie le Japon au lycée en France. On parle de ces conglomérats d'entreprises spécifiques au Japon, souvent qui sont d'abord des entreprises familiales, en tout cas historiquement. C'est peut-être différent aujourd'hui. Voilà tous les mots qu'on utilise. Alors, bien sûr, c'est plus dans un contexte. Voilà. Si vous rencontrez les Français qui s'intéressent au bien-être, à la méditation, au zen, aux religions, ils connaîtront tous ces termes. Bien sûr, ça dépend à qui vous parlez. Mais c'est des mots qu'on peut voir dans les articles de presse qui vont être utilisés par les Français dans un certain contexte, bien sûr. Voilà. Et puis, rapidement, les mots français qu'on utilise en japonais, a priori, les mots français qui sont utilisés par les Japonais, mais avec une prononciation un peu différente à la japonaise. Donc, café au lait, le café au lait. Donc, je pense peut-être qu'ils le prononcent différemment. Le gratin, mais goulatan, gratin, parce que peut-être quand ils entendent gratin, goulatan, c'est vrai que ça ressemble. Donc, la prononciation va être différente. Les croquettes, encore, à la fin d'un spectacle, quand on a trouvé que le spectacle était bien, encore, encore, les Japonais utilisent ce mot. Il y a ce terme, France pain, en fait. Bien sûr, on ne dit pas en français France pain, pas du tout. Oui, le pain, la France, ce sont deux mots français, mais on va dire une baguette, mais il paraît que les Japonais, pour désigner une baguette, disent France pain. Donc, c'est assez bizarre, mais voilà. Ils utilisent des mots français pour désigner une baguette, mais sans dire baguette, mais en disant France pain. Rendez-vous, se dit. Ah oui, donc là, je vois, j'ai fait une petite faute. Il y a écrit deux dits, mais bien sûr, c'est se dit. Se dit rendez-vous, rendez-vous, je pense, rendez-vous. Mais il paraît que ce n'est pas fréquent d'utiliser rendez-vous. Un parasol, alors est-ce que ce n'est pas la sole ? Je ne sais pas comment on dit un parasol, vous savez, pour se protéger du soleil. Les Japonais utilisent le mot chanson, mais pour désigner les vieilles chansons françaises. Les Japonais utilisent le mot concours, qui se dit konkuru, mais pour les arts seulement. C'est uniquement dans le domaine des arts. Konkuru. Croissant, qui se dirait kuruwasan. Kuruwasan, croissant. Gâteau au chocolat, se dit gâteau au chocolat. Les crêpes, kurupo, 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 crêpes. Bon, et excusez-moi si je prononce mal, je fais ce que je peux, parce que je ne parle pas du tout japonais, donc c'est très difficile pour moi. Potofu, pour pot-au-feu. Le pot-au-feu, pot-au-fu. Eau de toilette, là on m'a dit qu'on pouvait dire eau de toilette. Burjois, c'est assez rare. Burjois. Burjois. Le coup d'État, ça se dit en japonais. Enquête, se dit enquêteau, mais ça vient au sens d'une recherche avec une liste de questions. Donc faire une enquête, poser plein de questions. Donc ça vient aussi du français, mais ils disent enquêteau, pour enquête. La mayonnaise, ça se dit mayonaiseu. Mayonaiseu. Le pantalon, mais il se dit pantalon. Pantalon, je pense. C'est ce qu'on a priori. Pantalon. Le prêt-à-porter, Pultaporte, ça se dit. Mais c'est peu utilisé aujourd'hui, c'était plus ancien, a priori. Le mot restaurant, qui se dit les outranes. Le mot pyjama, qui se dit pajama. Le mot madame, qui se dit madameu. Mais ça désigne une femme âgée qui s'habille à la mode européenne. C'est ce qu'on m'a expliqué. Grand prix, ce dit gulonpuri. Gulonpuri. Gulonpuri, je pense. Soleil. En fait, il existe des magasins qui s'appellent la soleil. Donc bien évidemment, vous savez qu'on dit le soleil. Le soleil, c'est masculin. Mais les japonais disent la soleil, parce qu'il y a une chaîne de magasins qui s'appelle la soleil. Donc c'est assez drôle. Voilà, donc s'il y a des gens qui sont intéressés par ma liste, bien sûr, vous me laissez un petit message et je vous l'envoie avec plaisir. Et si j'ai oublié des choses, mettez-les, mettez-le moi dans un commentaire pour que je puisse rajouter ces mots à ma liste. Voilà, donc merci encore à toutes les personnes qui m'ont aidé à constituer cette liste. Et je vous dis merci à tous et à bientôt pour un nouveau document avec une autre langue. Je pense que la prochaine fois, ce sera le russe. Allez, merci à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada